salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour voir comment ne pas se faire arnaquer lorsqu'on achète son panneau solaire il existe de nombreux sites sur internet qui en vendent avec des tonnes de vendeurs et malheureusement certains d'entre eux profitent du manque de connaissance des gens pour les arnaquer donc dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer de la façon la plus simple possible comment reconnaître une arnaque avant que la vidéo démarre je tiens à préciser que je n'ai pas la science infuse je ne sais pas tout sur tout je débute au niveau solaire tout ça je n'ai pas fait de formation là dedans je n'ai pas bac plus 10 en énergie renouvelable tout ça photovoltaïque donc je préfère vous le dire ne posez pas des questions de la nasa dans les commentaires j'aurai risque de ne pas savoir y répondre aussi j'en profite si jamais vous voulez me poser des questions des commentaires posez les clairement et aussi de façon la plus complète possible parce qu'au moins déjà moi c'est un gain de temps pour moi pour vous répondre parce que sinon si je dois vous demander des informations supplémentaires c'est déjà une perte de temps j'ai de plus en plus de commentaires donc ça devient de plus en plus compliqué et surtout formulez vos questions en français s'il vous plaît parce que bon des questions en anglais étrangère façon de parler mais je veux dire c'est du français mais c'est tellement mal écrit que ça devient indéchiffrable à ce niveau là donc voilà je tiens à le préciser s'il vous plaît essayez de faire un petit effort pour le bien de tout le monde à ce niveau là donc pour commencer la vidéo déjà la première technique que j'ai plus ou moins trouvé pouvoir essayer de voir si c'est une arnaque ou port sachant que ce n'est pas la meilleure technique au monde c'est déjà pour avoir un aperçu c'est au niveau du prix donc pour cela j'ai pris je vais prendre une feuille je vous mettez ça en direct donc pour tout ce qui est panneau solaire qui va être inférieur ou égal à 50 watts on va avoir un tarif par watt qui va être aux alentours de 1 euro donc environ 1 euro par watt voilà ce niveau là déjà c'est déjà un premier point je sais peut-être mal écrit c'est pour ça qu'il faut écouter en même temps c'est le but alors là c'est déjà un premier truc mais bon c'est pas ultra fiable comme je le dis vous pouvez trouver beaucoup moins cher vous aurez je vais vous montrer un exemple après mais c'est des alentours là il faut se dire après tout ce qui est panneau solaire qui va être supérieur à 50 watts on va avoir des tarifs qui vont être c'est même plus une fourchette à ce niveau là c'est carrément une fourche que je vais vous donner parce qu'on va être aux alentours entre 0,5 et 1 euro par watt c'est ultra variable en sachant que plus vous allez monter en puissance moins vous allez payer par watt ça semble à peu près logique mais voilà plus vous êtes aux alentours de proche de 50 watts plus vous êtes proche de 1 euro et plus vous allez vous éloigner par exemple des panneaux solaires de 300 watts etc vous êtes très proche des 50 centimes par watt comme ça moi je préfère vous préciser tout de suite si je peux vous donner deux exemples j'ai acheté un panneau solaire de 20 watts sur amazon que j'ai payé donc 17 euros environ je prends pas les centimes ça nous fait un prix par watt à 0,85 euros par watt soit 85 centimes par watt on est inférieur au 1 euro mais bon j'ai mis aux alentours en sachant que ce panneau solaire là c'était une très très bonne affaire ce d'habitude c'est beaucoup plus chiant ensuite j'ai vu un autre panneau solaire sur un sur mano mano je vous cache rien je vous montrerai de toute façon après c'est un panneau solaire de 100 watts que je vais acheter alors je peux l'utiliser à pleine puissance je préfère vous dire tout de suite un panneau solaire de 100 watts qui a un tarif à 66 euros je compte pas aussi les centimes ce qui nous donne un tarif à 0,66 euros par watt soit 66 centimes par watt ce qui nous donne un tarif dans cette fourchette là on est bon aussi après voilà au niveau prix c'est le seul truc que je peux vous donner c'est pas la valeur la plus fiable au monde mais voilà au moins ça peut déjà vous donner un aperçu au niveau des prix pour au moins comme ça vous voyez tout ce qui est supérieur à 50 watts on va dans cette fourchette là dans cette fourche là et tout ce qui est inférieur à 50 watts on va être plus dans ses alentours là en sachant que ces tarifs là sont valables uniquement pour des panneaux entre guillemets génériques c'est pas fait pour des panneaux de marque style victron lg tout ça qu'ils ont des tarifs beaucoup plus cher et donc on est sur des tarifs beaucoup plus important que ça je préfère le dire tout de suite mais voilà là c'est plus pour des panneaux solaires entre guillemets chinois pour être pour faire la façon la plus simple possible donc au niveau des prix j'ai terminé après je le répète encore une fois mais c'est loin d'être la meilleure technique au monde pour pouvoir savoir si c'est une arnaque ou pas ça permet d'avoir un aperçu savoir en vitesse c'est une arnaque ou pas pour un des choses un petit peu plus concret si vous tombez sur un panneau solaire de 100 watts 20 ou 30 euros n'achetez pas clairement c'est le seul conseil que je peux vous donner n'achetez pas à ce niveau ça va être une vraie arnaque c'est sûr à 100% après la deuxième technique que je vais vous montrer pour ça il faut qu'on se rende sur internet parce qu'il faut qu'on aille faire quelques recherches sur les panneaux solaires donc pour cela je vous donne tout de suite rendez vous sur l'ordinateur donc de retour sur l'ordinateur alors là c'est pas nos soeurs que je compte acheter incessamment sous peu 500 watts en 12 volts monocristallin tout ça j'avais dit 66 euros mais c'est pas 66 euros c'est 67 euros c'est 56 plus 10 50 de frais de port ça fait quasiment 67 euros après de toute manière si jamais il ya une arnaque parce que j'ai vérifié normalement il n'y a pas de problème si jamais une arnaque où il donne pas la puissance 100 watts indiqués je vous en informerai et je demanderai des comptes au vendeur dans tous les cas donc sinon au niveau du panneau solaire qu'on va vérifier aujourd'hui donc c'est celui ci un panneau solaire que j'ai eu le lien dans une des précédentes vidéos qui était sur recharger son téléphone gratuitement un truc comme ça je vais mettre la vidéo en fiche comme d'habitude comme vous inquiétez pas vous l'aurez j'aime vous l'avez pas encore vu après donc on va voir un petit peu savoir si c'est vrai ou pas ce panneau solaire parce que pour 100 watts trouver 35 euros c'est quand même une excellente affaire s'il fait vraiment 100 watts donc on va vérifier tout ça déjà le premier truc qu'on peut faire pour vérifier c'est le premier truc vraiment le plus simple c'est je vois où il n'y a pas plus que simple qu'on peut faire ce niveau ci suis juste d'aller dans sa décreté description de regarder un petit peu les caractéristiques donc là on voit un des informations bon soit je m'en fous tout ça et les informations qui m'intéressent sont ici donc on voit qu'on a bien on nous confirme bien une puissance de 100 watts une tension max à 18 volts on voit ici qu'on va avoir une sortie usb qui peut fournir 5 volts à 2,4 ampères donc on va déjà calculer cette puissance là ce qui nous fait 5 x 2,4 ce qui nous donne une puissance de 12 watts ensuite on voit qu'on a une sortie 12 volts donc 5 mm x 2,1 mm en 12 volts avec 1,2 ampères et ensuite on n'a rien d'autre donc ça veut dire que c'est les deux puissances que disponible donc on va faire 12 x 1,2 ce qui nous donne 14,4 watts si on fait ça plus 12 bon je le fais comme ça mais bon on peut le faire de tête ce qui nous fait 26,4 watts on est très loin donc pour l'instant en tout cas des 100 watts on est très très loin on va continuer le petit test pour voir un petit peu mais déjà à ce niveau si vous pourrez constater que ma c'est une arnaque il ne faut surtout pas l'acheter mais bon on va continuer un petit peu plus loin on va pousser le truc un petit peu plus loin si par exemple je fais une petite parenthèse on fait ça sur le panneau solaire de mano mano je vais dans les caractéristiques qui sont juste ici on nous donne ici une puissance de 100 watts et ici une tension MPPT et un courant MPPT alors c'est MP mais c'est MPPT donc c'est les maximum powerpoint tracking je ferai une vidéo en temps et en heure sur toutes les informations là vous inquiétez pas mais bon je déborde pas sur cette vidéo donc si on refait le calcul pour ce panneau solaire là ça fait 17.6 si je ne me trompe pas fois 5,68 c'est bien ça oui je fais entrer on trouve 99,96 watts ce qui est très correct donc on est quasiment à 100 watts vraiment à trois fois rien ce qui fait que panneau solaire c'est un panneau de confiance on peut se dire qu'il n'y a pas de problème au niveau de sa puissance il devrait être bon ensuite on va retourner donc sur notre panneau solaire en la deuxième étape à procéder c'est vérifier cette dimension voir sa production par mètre carré on va alors pour cela il nous faut aussi un panneau solaire de référence pour cela il existe des tonnes de sites il y a MyShopSolaire il y a HelloEnergie il y a WhatYouNeed voilà il y a des tonnes de sites j'en ai sûrement manqué on voyait que c'est les plus courants pour cela moi je me suis rendu sur le site de HelloEnergie alors aucun site que je pro je vous voyez dans cette vidéo m'a payé je préfère le rassurer tout de suite mano mano ebay ou HelloEnergie ne m'ont pas payé de toute manière je suis en train de démonter un panneau solaire sur ebay donc ça serait complètement débile mais bon voilà je préfère préciser tout de suite au passage donc on va aller essayer d'aller trouver les dimensions de ce panneau solaire dans un premier temps on va faire pour le panneau solaire de référence et ensuite on ira sur le faux panneau solaire en tout cas jusqu'à présent donc là ce panneau solaire ci on a des dimensions qui sont juste là avec ma souris je sais pas si vous les verrez donc on a une dimension de 1m20 donc je note ça sur un papier à côté comme ça je vous montrerai par la suite donc 1m20 x 54 cm et moi je vais mettre 0,54 pour tout convertir en mètre x 0,54 ce qui nous donne donc une surface on va la calculer ensemble donc 1,2 x 0,54 si je ne me trompe pas effectivement ça fait 0,64 m² bon je prends pas j'arrondis pas je prends 0,64 donc s'il nous fait une surface de 0,64 m² pour 100 watts donc je note en même temps donc je vous montrerai tout ça après ensuite on va se rendre maintenant sur notre panneau solaire qui est une arnaque on va dire jusqu'à présent pour l'instant tout montre que c'est une arnaque là le panneau solaire on a une dimension de 54 cm par 28 donc on va aussi prendre la surface ce qui nous fait 0,54 x 0,28 alors techniquement parlant on n'a même pas besoin de faire le calcul de surface parce qu'on voit très bien ce niveau là qui a une tellement grosse différence de surface que c'est pas possible il ya un problème s'il peut pas produire 100 watts mais bon admettons que c'est un panneau solaire avec un excellent rendement on ne sait jamais mais bon on fait quand même le calcul de surface et on tombe sur 0,15 m² donc je note aussi un jeu note tout alors j'avais dit 0,54 x 0,28 est ce qui nous donne une surface de 0,15 m² et pour une puissance qu'on ne sait pas encore on a plus ou moins déterminé tout à l'heure qui faisait 26 watts mais on n'en est pas encore sur à 100% pour cela après un simple produit en croix suffit je vous montrerai par la suite qu'on se retrouvera après sur papier comment faire le produit en croix mais bon je pense que c'est facile là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste multiplier cette valeur là par la puissance de notre panneau de référence donc je fais ça fois les fameuses 100 watts et ensuite je divise le tout par la surface du panneau solaire de référence donc 0,64 donc 0,64 ce qui nous donne une puissance de 23,62 watts par rapport à sa surface en sachant que c'est expérimental encore une fois c'est pas le meilleur moyen mais ça permet déjà d'avoir des indices donc ce qui nous donne une puissance théorique de 23 watts mais bon 23 watts ça n'existe pas donc pour moi on est sur un panneau solaire de 20 watts donc ça veut dire que pour ce panneau solaire là on aura une puissance de 20 watts donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous montrer rapidement bon après c'est pas sorcier je veux dire c'est facile à déterminer là on a pu facilement démontrer que le panneau solaire c'était une grosse arnaque au niveau puissance on en est très très loin moi je préfère vous prévenir et pour ce tarif là on peut trouver des panneaux solaires de 20 watts moins cher pour une trentaine d'euros de plus là c'est carrément expédié ça aussi ça peut être un indice pour savoir si ça peut être une arnaque ou pas c'est expédié depuis hong kong donc déjà au niveau de la douane moyen moyen s'ils font passer clairement c'est même pas sûr que ça passe à la douane donc surtout n'achetez pas ce panneau solaire c'est une vraie arnaque si vous voulez des panneaux 20 watts vous en trouverez des beaucoup moins cher sur internet pour une trentaine d'euros vous en trouverez après si vous voulez un vrai panneau solaire 100 watts ben par exemple je vous mettrai le lien de ce panneau solaire je répète encore une fois je ne suis pas pénalier par le vendeur ou ni mano mano pour faire la promotion de ce panneau solaire là mais bon voilà c'est une bonne affaire donc je vous la partage au passage si mano mano sont dans le coin un petit shake ça fait toujours plaisir mais voilà sinon j'arrête à ce niveau ci sur l'ordinateur et on se retrouve tout de suite à l'atelier de retour à l'atelier alors voici un petit peu le détail des calculs sur le papier bon pour passer rapidement produit en croix donc j'ai fait la surface du panneau solaire à vérifier fois la puissance du panneau solaire de référence divisé par la surface du panneau solaire de référence et avec cela je suis tombé sur la puissance présumée du panneau solaire que j'ai arrondi à 20 watts pour avoir une valeur normalisée en quelque sorte voilà un petit peu au niveau du calcul bon après la conclusion j'ai déjà plus ou moins fait à l'instant ne pas acheter ce type de panneau solaire si vous voyez des panneau solaire à des tarifs un petit peu trop alléchants vérifier n'hésitez pas à utiliser ma technique tout ça bon au niveau des prix comme j'ai dit c'est pas ce qu'il ya de plus fiable mais bon déjà 35 euros on peut se dire qu'il ya un os c'est pas normal après voilà on a bien déterminé par le calcul par des valeurs qui est indiqué dans la description du vendeur les caractéristiques du panneau solaire que c'était tout simplement une arnaque après bien entendu il peut toujours que le vendeur triche aussi sur les valeurs malheureusement à ce niveau là je ne peux rien faire voilà après ça devient impossible à vérifier la puissance c'est pour cela que prochainement alors si possible j'essaie de le faire avec le panneau solaire de 100 watts si jamais corona dure vraiment encore trop longtemps je ferai sur le panneau solaire de 20 watts au pire voilà j'ai pas envie de trop surcharger la poste ils ont d'autres trucs à faire que expédier des panneaux solaires clairement mais la deuxième vidéo va consulter à vérifier la puissance de son panneau solaire une fois qu'on l'a reçue là c'était la partie théorique et après on va passer à la pratique voilà celle là c'était avant de l'acheter et après on verra une fois qu'on l'a acheté une fois qu'on s'est fait arnaquer ou pas donc voilà un petit peu au niveau de la vidéo je vais pas le faire durer plus longtemps elle est déjà suffisamment longue donc si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo j'essaierai de répondre du mieux que je peux je rappelle que j'ai pas bac plus 10 en énergie renouvelable me posez pas des questions trop complexes faites aussi des questions en français correctement écrite pour que ce soit facile à vous répondre et des questions complètes au moins c'est un gain de temps pour tout le monde n'hésitez pas aussi à partager vidéo pour faire découvrir la chaîne comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit lac ça m'encourage dans mon travail c'est le moyen que j'ai pour savoir si ça vous a plu si la vidéo ne nous a pas plu dites moi beaucoup en commentaire les petits points à corriger les petits points négatifs tous ces trucs là aussi j'en parle rarement mais j'ai un twitter donc voilà je partage un petit peu en avant-première donc lien en description n'hésitez pas à aller me suivre et surtout n'oubliez pas de vous abonner c'est la chose la plus importante je remercie vraiment toutes les personnes qui s'abonnent on a franchi la barre des 2000 abonnés je vous en remercie énormément et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine je vous en remercie énormément et moi je vous en remercie énormément et moi je vous en remercie énormément et moi j'ai eu